... D.P. Wod, fidèle à sa tradition, a déjà contribué financièrement à la lutte contre le Covid, mais nous avons jugé nécessaire d'avoir un appui en équipement qui puisse être directement opérationnel. C'est à cet effet que nous avons aujourd'hui eu le plaisir de remettre au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal cinq respirateurs mobiles qui puissent leur permettre de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de nos hôpitaux dans le cadre de la prise en charge de cette pandémie. Ces respirateurs, au nombre de cinq, ont été remis ce jour au M. le Secrétaire général pour la mise à la disposition des combattants contre cette lutte contre cette pandémie de Covid qui frappe notre pays et toute l'économie de notre pays. Dans la prise en charge aussi des maladies du cancer du col de l'utérus, où nous avons déjà équipé d'appareils de cryothérapie sept districts sanitaires, et même dans la formation, parce que nous avons même pris en charge des bourses d'études pour des études, pour des médecins en spécialisation en oncologie. Donc ce que nous faisons aujourd'hui est juste une modeste contribution par rapport aux besoins immenses de ce pays, mais nous croyons que nous n'avons pas la responsabilité, mais aussi l'obligation d'être présents sur ce terrain et d'apporter notre contribution. Ce n'est pas des chiffres, c'est beaucoup plus une action sur le terrain que nous mettons en verre chaque fois qu'il le faut. Le PIB World a déjà contribué dans le cadre du fonds Force Covid à hauteur de 200 millions, mais depuis de nombreuses années, appuie le secteur de la santé à travers des actions menées dans les différents territoires du pays. Tout cela mis ensemble nous permet aujourd'hui de développer un partenariat assez fort avec cette entreprise qui est reconnue de par sa contribution à l'économie nationale. Nous sommes très heureux de recevoir ce don, parce que le matériel que nous avons reçu cet après-midi nous permet de renforcer les équipements, en particulier les équipements destinés à la prise en charge des cas graves. Cela nous permet de réduire, voire de supprimer les cas de décès. Donc c'est pourquoi c'est extrêmement important. Les actions telles que celles menées par l'IPUV ce matin nous ont permis d'avoir de bons résultats dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous pouvons nous en réjouir tout en restant mobilisés et déterminés à vaincre la Covid-19 au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.com